Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Je tourne la vidéo d'aujourd'hui dans des conditions très difficiles. Il fait chaud, très chaud. Il fait 40 dehors, ils annoncent 41 demain, putain. Et dans la pièce dans laquelle je tourne, où il y a pas mal de fenêtres et tout, il fait très chaud aussi. Du coup, j'ai pas mis mon costume à manche longue, parce que j'ai essayé de le mettre, j'ai commencé à me sentir mal. C'est vraiment à ce point-là. Et aujourd'hui, j'avais prévu de tester cette console de merde ici, qui m'a été envoyée par William. Merci Willy. Mais il fait trop chaud. Excuse-moi William, mais me prendre la tête sur un truc comme ça, par une chaleur pareille, c'est juste pas possible. Ne m'en veuillez pas, les amis. Je promis, je vais essayer de la tester dès qu'il va faire plus frais. Je pense ce week-end ou la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va tester, rassurez-vous, un produit qui est quand même assez rigolo. C'est un produit assez inattendu. Je savais même pas que ça existait, moi en tout cas. Aujourd'hui, on va tester ceci. C'est une petite, j'allais dire smartwatch, mais c'est plutôt un bracelet d'activité, qui fait oreillette Bluetooth en même temps, qui fait casque stéréo Bluetooth à se fourrer dans les oreilles. Je ne sais pas si c'est pertinent de faire un multifonction comme ça. C'est vrai qu'il y a des multifonctions qui marchent très bien. Les smartphones qui font affaires et photos, ça marche. Les cravates qui font serviettes, ça marche déjà un petit peu moins. Est-ce que ce produit sera plutôt dans la première ou dans la deuxième catégorie ? C'est parti pour le test. La fonction principale de ce produit, c'est d'être un bracelet d'activité sportif. Un truc qu'on synchronise en Bluetooth avec son smartphone. Mais la fonction secondaire, c'est d'être une paire d'oreillettes Bluetooth, à la même sauce que les Airpods d'Apple, mais en beaucoup plus petit, pour pouvoir tenir évidemment dans le boîtier de la montre. C'est intéressant, un multifonction comme ça, j'imagine pour les sportifs notamment, qui aiment écouter de la musique pendant qu'ils font leurs sessions de sport. Maintenant, est-ce que ça va être réussi ou pas, ce mélange des genres ? On va voir ça pendant le test, j'ai envie de dire. En tout cas, le produit est disponible en plusieurs couleurs. Moi, ils m'ont envoyé le produit le plus passe-partout, le produit noir. Le logo LEMFO semble avoir été collé. Je ne sais pas si c'est sur un produit générique no-name, ou si c'est vraiment LEMFO qui le fabrique. Mais en tout cas, si ce n'est pas eux qui le fabriquent, ils auraient peut-être pu se débrouiller pour mieux intégrer le logo sur l'emballage. Je ne sais pas, ça fait un peu bizarre. Voilà, alors à l'arrière, on a les différentes caractéristiques techniques du produit. On peut voir que la batterie du bracelet fait 130 mAh, c'est pas mal. Et celle des oreillettes, 35 mAh. Eux, ils parlent d'un stand-by qui peut aller jusqu'à 10 jours. Dans la réalité, à la fin de la journée, et en particulier si on a utilisé les oreillettes, il faut recharger le produit. Moi, c'est ce que moi, j'ai constaté à l'usage. Ce qui est plutôt pas mal pour un produit multifonction comme ça, mais pas non plus extraordinaire. Alors, on va tout de suite procéder au déboîtage. C'est très simple, ça coulisse. Hop, tac. On tombe sur le produit qui est à l'envers, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ici, on a le manuel d'utilisation qui est bilingue chinois d'un côté et anglais de l'autre. Il est plutôt pas mal fait, même si c'est un dépliant. Moi, je ne suis pas forcément très fan de ça. Mais en tout cas, il y a des petites photos couleurs et tout ça. C'est bien expliqué. L'anglais est approximatif, mais on arrive quand même à s'y retrouver. Ici, il y a une petite boîte en carton qui contient le câble de recharge. Alors, c'est un petit câble magnétique. Voilà. Très simple dans sa conception. On peut voir, on pourrait si j'arrivais à faire le point. Voilà. Les petits aimants qui maintiennent le tout en place et les petits ergots qui vont procéder à la recharge. À l'autre bout, c'est du PSP. Rien de vraiment folichon. On a le bracelet en lui-même. Je vais le mettre ici. On va y revenir dans un instant. Et on a les deux petites oreillettes. Droite et gauche. Là aussi, on va revenir là-dessus tout de suite. Voilà. L'idée derrière le produit est vraiment très basique. On peut dire vraiment simplissime même. Ici, on a un petit écran. Là, ils ont mis un petit autocollant que je vais retirer. Mais en dessous, il y a un petit écran. C'est du LCD, mais qui est plutôt bien fait, bien contrasté. Donc, visible même en plein jour. Et en fait, le boîtier de la montre, qui est un petit peu balèze, un petit peu épais quand même, surtout pour un bracelet d'activité, s'ouvre comme ceci. Et on vient placer dedans les petites oreillettes pour pouvoir les recharger. Voilà. Tout bêtement. Donc, en fait, la batterie qui alimente le bracelet alimentera aussi les oreillettes quand elles se rechargent. C'est la raison pour laquelle, si vous utilisez vraiment les deux produits en simultané, vous tiendrez une bonne journée. Peut-être deux, mais pas plus. Ça se vide assez vite. Surtout les oreillettes qui, forcément, pour pouvoir tenir dans le bracelet, sont vraiment un riquiqui. On a le petit module ici, qui est tactile d'ailleurs. Et c'est presque immédiatement derrière l'oreillette qui est rigide du coup. Puisqu'il y a beaucoup d'électronique, je pense, entassée dans un tout petit machin. On ne peut pas enlever ces embouts-là pour en mettre d'autres. Et ils ne sont pas mous. Vous voyez, si j'appuie dessus, c'est rigide. Parce qu'il y a de l'électronique à l'intérieur. Bon. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour les recharger, c'est très simple. On les met simplement dans le boîtier, comme ça. Tac. Hop. Voilà. Hop. On referme le boîtier. Et l'ensemble se recharge. Voilà. Donc, on va commencer par regarder les fonctions du bracelet sportif rapidement. Et puis ensuite, je vous parlerai des oreillettes Bluetooth. C'est parti. Alors, le bracelet dans le détail. D'abord, en termes de design, on est sur quelque chose qui, évidemment, est assez épais. Mais ça reste quand même suffisamment contenu pour être utilisable, comme montre pendant vos sessions de sport. Ça ne sera pas un gêne. Ça ne va pas vous bloquer dans vos mouvements ou des choses comme ça. Ce n'est pas plus épais que certaines grosses smartwatches. Mais c'est clairement plus épais que tous les bracelets d'activité que j'avais pu tester jusqu'à présent. Voilà. Après, les matériaux de construction sont corrects, sans plus. C'est massivement du plastique. Mais je pense que l'EMFO a fait ce choix pour ne pas que l'ensemble devienne très lourd. Il ne faut pas oublier qu'il y a des oreillettes à l'intérieur. Le bracelet n'est pas méga qualitatif non plus. Il n'est pas pourri. Mais enfin, on voit bien que c'est du simili-cuir assez entrée de gamme. Là encore, je pense que c'est un choix qui a été fait pour ne pas que le prix du bracelet s'envole. Il ne faut pas oublier qu'avec les oreillers de Bluetooth à l'intérieur, ce truc vaut moins de 50 euros. Donc forcément, il fallait faire des petits sacrifices sur les choses comme ça. Mais le bracelet, il est facile à changer. Il y a un chasse-goupilles intégré dessus. Donc il y a quand même un petit souci du détail. On peut facilement le défaire et en mettre un autre si on le souhaite. Voilà. Après, au niveau de l'interface, je vais faire mon mieux pour filmer. Mais il y a beaucoup de lumière ambiante aujourd'hui. Vous voyez que ça prend un petit peu les yeux d'ailleurs. Donc je vais essayer de vous le montrer. Mais voilà, je vais mettre ma main comme ça. À la caméra, c'est difficile à filmer. Mais à l'œil nu, l'écran est plutôt lisible. J'arrive à le lire sans difficulté. Simplement, voilà. Je vais mettre ma main comme ça pour que ce soit clair pour vous, les spectateurs. Donc à chaque fois qu'on fait un appui dans le bas de l'écran, on change de fonction. Là, on a le podomètre. Là, on a la distance. Ça marche conjointement avec votre smartphone. Il n'y a pas de GPS. Les calories brûlées. Le capteur cardiaque. Donc vous voyez qu'il s'allume quand on est sur la fonctionnalité en question. Alors ça, c'est le truc pour prendre votre tension. Mais c'est un algorithme. Mais franchement, ce n'est pas excessivement précis. Et le niveau de batterie. Voilà. Et puis, il nous affiche aussi l'adresse MAC du bracelet. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais voilà. Si je fais un appui long, on me proposera d'éteindre ou d'allumer le bracelet. Là, je vais le laisser sur ON. Et bien sûr, pendant tout le temps que le bracelet est allumé, il recharge les oreillettes qui sont à l'intérieur. Alors avant de jeter un coup d'œil à ses oreillettes, justement, on va jeter un petit coup d'œil à l'application mobile. Alors le premier point positif de l'application mobile, c'est son nom. Caca Fit. Franchement, je trouve ça charmant. Donc quand on lance l'application, on s'aperçoit qu'elle est loin d'être caca finalement. Elle est même plutôt pas mal faite. Même si j'ai l'impression qu'elle ne prend en compte qu'une seule donnée, c'est-à-dire le nombre de pas. Mais rien qu'avec le nombre de pas, on peut déjà faire pas mal de choses. On peut voir sa distance parcourue, le nombre de calories brûlées, si on a atteint ou pas son objectif. On peut aussi mesurer la qualité de son sommeil. C'est bien fait, c'est bien traduit en français. L'application est plutôt claire. Quand j'appuie sur le rond ici, je peux voir mon quotidien, mes efforts hebdomadaires ou mensuels, avec une petite courbe qui se trace ici. Donc c'est plutôt pas mal, franchement. On a même une fonction jogging qui va cartographier votre trajet. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez vous déplacer, ça va tracer sur l'application le parcours que vous avez effectué. Par contre, attention, ça ne le fait que si vous avez votre smartphone avec vous. Le bracelet ne dispose pas de puces GPS. Là, je n'ai pas de carte qui s'affiche. Je pense que c'est parce que c'est prévu pour afficher uniquement les cartes de Chine, certainement. Mais néanmoins, quand on se déplace, on peut voir que ça trace le parcours qu'on a effectué. Donc on peut quand même déjà voir ce qu'on a fait et la distance qu'on a parcourue sur une pseudo-carte. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Pour un truc qui est vendu à ce prix-là et qui est multifonction, vous n'attendez pas forcément à une application mobile aussi bien faite. C'est un des gros points positifs du produit. L'application mobile est complète, autant que puisse l'être une application mobile d'un tel produit, évidemment. Concernant les fonctions d'oreillettes Bluetooth, là encore, le produit fait le choix de la simplicité mais de l'efficacité. Puisqu'en fait, dès qu'on sort les oreillettes de système bracelet, elles vont tenter de s'appairer avec un appareil. Si elles n'y parviennent pas, elles se mettront en mode appairage. Et une fois qu'on a appairé l'objet, en fait, ça apparaît sous la forme T89-L. Pourquoi L ? Parce qu'en fait, c'est avec l'oreillette gauche qu'on se synchronise. Et l'oreillette gauche et l'oreillette droite s'auto-synchronisent entre elles, toutes seules comme des grandes. On ne peut pas prendre, semble-t-il, la fonction appel là-dessus. Apparemment, il n'y aurait pas de micro. En tout cas, moi, quand j'essaye, ça se désactive. C'est peut-être aussi un bug de mon téléphone, je ne sais pas, mais a priori, on ne peut pas. Par contre, pour l'audio, j'ai essayé. J'ai écouté un petit peu de musique hors caméra. Le son est plutôt pas mal. Il est plutôt équilibré. Le volume sonore est très correct. Peut-être pas aussi fort qu'on pourrait l'espérer, mais vu la taille des oreillettes, j'ai trouvé ça plutôt très correct. Par contre, il y a un truc qui m'a déçu sur cette fonction oreillette. C'est le fait que ça ne tienne pas bien dans les oreilles. Comme les embouts sont rigides et qu'on ne peut pas les retirer des oreillettes, si par malheur, ça ne tient pas bien dans votre oreille, vous n'aurez aucun moyen de corriger ce problème. Moi, dans l'oreillette gauche, je n'ai pas de problème, elle tient bien dans mon oreille. L'oreillette droite a tendance à glisser et à essayer de se faire la malle. Alors, elle ne tombe pas, mais comme elle glisse un petit peu vers l'extérieur, le son devient plus faible du côté droit. Et on se retrouve avec beaucoup de sons d'un côté, très peu de l'autre, ce qui n'est pas vraiment très agréable. Donc, c'est le point noir de ces oreillettes, c'est le fait que les embouts ne soient pas interchangeables et que du coup, si ça ne tient pas bien dans vos oreilles, vous êtes feintés. Dommage, parce que la qualité sonore était très bonne. Je suis un petit peu déçu, là. Et bien voilà, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Franchement, comme ça, de prime abord, ce produit, il m'intriguait beaucoup. J'avais vraiment envie de l'essayer parce que je trouvais que c'était une bonne idée d'offrir aux sportifs qui aiment faire leurs sessions de sport en musique un produit qui leur est totalement adapté. Vous pourrez suivre vos activités sportives et ça marche plutôt pas mal. Et vous pourrez écouter de la musique et là encore, ça marche plutôt pas mal. Et tout ça dans un package qui est quand même assez petit et plutôt pas trop mal maîtrisé. Mais à côté de ça, il y a quand même beaucoup de petites choses qui viennent gâcher la fête. Les finitions sont un peu grossières, tout en plastique. Le bracelet aurait peut-être mérité d'être un petit peu plus soigné aussi. Les oreillettes, les embouts ne sont pas interchangeables. Donc si ça ne tient pas bien dans vos oreilles, vous ne pourrez malheureusement pas y faire grand chose. Ce sont des petites choses qui me donnent presque l'impression finalement de tenir entre mes mains non pas un produit fini mais un prototype, quelque chose qui a encore des progrès à faire pour être vraiment à 100% quelque chose que je pourrais vous recommander les yeux fermés. Du coup, pour la notation, je vais lui mettre la note de 3 parce que j'enlève une étoile pour le coup des oreillettes qui ne tiennent pas bien dans les oreilles et une étoile pour les finitions qui sont quand même un peu grossières. Mais attention, avec une réserve quand même, c'est un produit qui est encore un peu nouveau. Si moi, franchement, j'étais à votre place d'acheteur, je pense que j'attendrai la version suivante. Celle-ci, elle est pas mal, mais c'est un peu comme le premier iPhone par rapport au suivant qu'avait la 3G et plein de trucs en plus. C'est pas encore parfait. C'est prometteur, c'est pas mal. Franchement, si vous l'achetez, je ne pense pas que vous allez être déçus. Mais il y a encore beaucoup de choses qui méritent, je pense, d'attendre un petit peu et d'acheter une version un petit peu plus peaufinée. En tout cas, l'idée est bonne et j'espère vraiment que ce sera amélioré dans le futur et qu'on aura un produit vraiment nickel. C'est pas encore tout à fait le cas actuellement. Bon produit, mais peut mieux faire. Et bien voilà, c'était le test de la T89 de chez Lemfo. Sincèrement, c'est un produit qui m'a laissé un petit peu mitigé. J'aime bien l'idée, mais je pense qu'elle souffre encore de trop de petites imprécisions pour vraiment valoir le coup. Attendez certainement les prochaines versions qui devraient être un petit peu meilleures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le test de cette chose malodorante. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501